Une robe noire moulante au décolleté bardo. Une pochette argent magrite et des sandales de même ton couvertes de cristaux scintillants griffés à Coatzoura. Des boucles d'oreilles en or pavé de zircon blanc de la marque de bijoux barcelonaise PD Paola à peine visible sous les boucles souples de ses cheveux détachés encadrant son visage. C'est dans un look des plus glamour que la reine Laetitia d'Espagne est arrivée, ce mardi 21 novembre 2023 au soir, au siège madrilène de « La Rassonne » en compagnie du roi Felipe VI. Publicité Le couple royal venait présider la commémoration du 25e anniversaire de ce quotidien généraliste espagnol créé en 1998 à Madrid. Le monarque et son épouse avaient déjà fêté les 20 ans de ce journal, qui appartient au groupe éditorial Planeta, il y a cinq ans. Laetitia a un autre rendez-vous cette semaine en lien avec son ancien métier, il s'agissait du premier engagement de la femme du souverain, elle-même ancienne journaliste, pour cette nouvelle semaine. Laquelle comptera aussi un autre rendez-vous en lien avec le métier qu'elle exerçait avant d'épouser le fils et héritier du roi Juan Carlos. La reine Laetitia est en effet attendue, vendredi 24 novembre, au monastère de Yusso à San Milan de la Cogolia pour participer, comme elle le fait chaque année, à la clôture du « Séminaire international de la langue et du journalisme ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501